Hello mes Wuppies, j'espère que vous allez tous très très bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une apparence certes approximative mais je ne pense pas que vous soyez là pour mon apparence et pour juger de celle-ci de toute manière, donc on s'en fiche complètement Je ne sais pas comment me coiffer, j'ai fait des couettes, moi j'aime trop, et petits chouchous de Kimi Collection Je les adore, je les emporte partout, au poignet, partout, partout, Kimi est avec moi J'ai donc ici une pile à lire assez gigantesque, une pile à lire que je ne respecterai absolument jamais puisque j'ai un rythme de tortue, comme je vous disais très souvent, en fin de vie qui se traîne et qui se traîne réellement En ce moment, au niveau de la lecture, j'ai beaucoup de mal, mais on n'est pas là pour parler de ça et je vais vous présenter les 10 romans que j'ai sélectionnés pour tenter de lire cet été En tout cas, ceux qui me font le plus envie quand je regarde ma bibliothèque, ceux que j'ai vraiment, vraiment envie de sortir cet été C'est donc parti, mes whapies, pour ma pile à lire solaire de l'été C'est parti ! Allez, et tout d'abord, vous le savez, on commence car je dois lire mes livres de mon propre challenge, le Big 12 Challenge Pour le moment, j'ai tout respecté, à part Jane Eyre, que je suis encore en train de lire actuellement C'est mon livre du mois de juin que j'avais sélectionné Mais du coup, pour le mois de juillet, j'aimerais bien lire Circé Voilà, qui est un livre dont on ne t'arrive plus d'éloge Clairement, c'est un livre qui est encensé par tout le monde que j'ai vraiment très 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 hâte de découvrir Je l'ai eu dans le panier lecture de Noël, si je ne me trompe pas Il me semble que c'était, ouais, en fin d'année 2020 du coup Donc, écoutez, j'ai très 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 envie de lire Circé C'est dans l'univers de la mythologie, on se place du point de vue de ce personnage emblématique Circé et vraiment, je me fie à toutes les éloges qu'il y a à propos de ce livre C'est vrai que rien que l'univers m'inspire Donc pourquoi je ne serais pas sensible autant que toute autre personne à qui ce livre a plu Voilà, je pense que si j'adhère à la plume, c'est parti quoi Je pense que ça va énormément plaire, donc voilà, c'est celui-ci que j'ai choisi pour le mois de juillet J'espère y arriver, mais clairement, je me dis qu'en ce moment, c'est tellement dur Tellement dur, tellement dur que La période estivale n'est pas une de mes périodes favorites pour la lecture Mais cela dit, je vais essayer quand même de lire un petit peu Et du moins, de tenter de lire certains livres que je vous présente par ici Donc Circé, mon livre obligatoire, je dirais, du coup, pour juillet, je pense Mais du coup, l'été, c'est juillet, août, septembre Septembre est compté pour moi dans l'été, clairement En septembre, on crève encore de chaud en Corse Et on a souvent de très 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 beaux mois de septembre Donc clairement, je le compte comme en été Et puis après, tout doucement, on rentre dans l'octobre et dans l'automne que j'adore En tout cas, Circé, j'espère pouvoir le caler Juillet, août ou septembre, on verra bien Tout comme La tapisserie de Fiona Vare Qui est le premier tome, qui s'appelle, je crois, L'arbre de l'été Donc clairement, c'était dans la catégorie Le livre de ma pile à lire qui me fait le moins envie Voilà, les années ont passé Et j'ai ce livre depuis des années, des années, des années dans ma pile à lire Et j'avais mis cette catégorie en me disant Ok, c'est en fait le livre à sortir Ce livre où on lui donne sa chance Et puis ça passe ou ça casse Donc on verra bien Si je n'aime pas, je m'en débarrasserai Et puis si ça me plaît, tant mieux Voilà, il fera peut-être partie des livres que je souhaiterais continuer Des sagas que je souhaiterais continuer Donc écoutez, on verra bien pour ce livre-ci Mais je n'ai pas vraiment pas envie de le sortir Mais on verra Ensuite, dans ma pile à lire solaire J'ai placé celui-ci, Le champ de lune de Kocha Chez Flammarion Jeunesse que j'ai reçu De la part de ma June Wonderland Du coup, pour notre petit challenge de l'amitié littéraire Et celui-ci, il me fait beaucoup, beaucoup trop envie On parle d'autisme, il me semble Et de nature Donc vous voyez, il y a des petites illustrations On y parle de botanique Voilà, de faune, de flore Et ça a l'air hyper mignon, hyper intéressant On a des titres très gros C'est Flammarion Jeunesse Voilà, on a des doubles pages Comme ceci par exemple Avec des insectes Avec des volatiles parfois Voilà Et de manière générale, le texte est très aéré Écrit assez gros Donc voilà, celui-ci, je pense qu'il ne va pas faire un pli Je me le cale clairement Pour un de mes jours de repos Enfin, mes deux jours de repos Voilà Donc sur un de ces deux jours-là Je pense qu'il va y passer J'espère pouvoir me le lire en un jour En fait, celui-ci, ça serait vraiment cool Voilà Et il n'est pas trop beau Je le trouve trop trop beau Donc celui-là, il m'attire beaucoup J'ai très très hâte de le lire Donc Allez, celui-là, on peut le compter comme acquis Je crois des doigts Ensuite, un livre qui me fait aussi beaucoup, beaucoup envie Depuis maintenant, quelques temps Parce que ça fait un moment que je me le suis acheté Je l'avais acheté sur Vinted Il s'agit de Aristante et de Aristote J'ai voulu aller trop vite et dire Aristante Mais non, Aristote et Dante Découvrent les secrets de l'univers C'est chez Pekaji Et c'est de Benjamin Alir Sanchez Et il paraît que c'est génial Il paraît que c'est génial J'adore J'adore comment c'est mis en page Il y a différentes polices Vous voyez, des fois c'est écrit en italique Peut-être pour des lettres ou des échanges Je sais pas du tout Mais apparemment c'est une histoire d'amitié Un petit peu plus, plus, plus LGBT Qui peut se placer dans ce contexte-là De ce que j'ai pu comprendre Et je vois que des bons retours sur ce livre C'est d'ailleurs pour ça que j'avais craqué J'avais vu un immense retour Coup de cœur de la part de ma Thibou Et depuis ce moment-là Vraiment je trépine d'impatience de le lire Et je le repousse, je le repousse, je le repousse Je pense que l'été est une bonne période Pour lire ce livre Qui je crois dans mon souvenir Est une sorte de road trip Une sorte d'aventure Donc voilà Je pense que j'ai très très envie de le lire Ça c'est certain Est-ce que j'y arriverai ? Je le croise les doigts Mais voilà Il me fait vraiment très envie Combien il fait de pages ? 450 Voilà, on verra bien Ensuite si vous me suivez Vous avez déjà entendu parler de ce livre Vous savez que je voulais le lire en juin Mais que comme j'ai un rythme de tortue en fin de vie Je n'ai pas réussi Mais bien sûr Souvenir de Marnie Chez M. Toussaint l'ouverture Dans cette merveilleuse édition De Johan R. Robinson Et voilà C'est le livre qui a inspiré Le film des studios Ghibli Souvenir de Marnie Qui vraiment était un coup de cœur pour moi Je l'ai adoré ce film-ci Et du coup c'est la première fois qu'il est traduit en français Par l'intermédiaire de la maison d'édition M. Toussaint l'ouverture Qui nous a fait un travail absolument incroyable Sur cet objet livre Voilà Il est absolument sublime Je sais déjà que c'est une ambiance que j'aime De par le film Que c'est une histoire qui m'a touchée Donc je pense Sans trop de surprises Aimer le livre Si la plume me plaît Il n'y a pas trop de surprises possibles en fait Donc voilà J'attends énormément de me plonger dans cet ouvrage Je pense que ça sera ma prochaine lecture Une fois que j'ai fini Jane Eyre Parce que c'est vraiment le livre qui m'appelle le plus Et puis que je connais ce confort de lecture De ses ouvrages en particulier Qui est la même collection Que Anne de Green Gables Et je sais à quel point il est plaisant De lire dans ses ouvrages Et j'ai juste envie d'y retourner en fait Donc voilà En plus d'être une histoire qui m'inspire Que je connais déjà Mais que j'ai hâte de découvrir D'une autre manière en fait Tout simplement Voilà J'ai très très hâte Et je pense que celui-ci Clairement il ne passera pas l'été Enfin j'espère J'espère Parce que si en octobre Il est toujours dans ma pile à lire C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas Vraiment Ensuite un autre petit livre Très court que j'aimerais lire Cet été Il s'agit du jour des corneilles Donc aux éditions libretto De Jean-François Beauchemin C'est beau hein Jean-François Beauchemin J'adore 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 ce nom Prénom C'est très beau je trouve C'est le livre qui a inspiré Le film d'animation Encore une fois Le jour des corneilles d'ailleurs Qui porte le même nom Qui m'avait fascinée Qui m'avait vraiment émerveillée Un film d'animation d'ailleurs Qui a des aspects un petit peu Ghibli Qui se rapproche de cet univers Ça m'avait fait penser Par des esprits en fait Les animaux Anthropomorphes Un peu divins Qui sont dans ce dessin animé M'avait fait penser A cet esprit Ghibli On y retrouve tout plein de détails Une histoire magnifique Et du coup Je m'étais toujours dit Ok je mets le livre Qui a inspiré le dessin animé Dans ma pile à lire Enfin dans ma wishlist Et je me le suis procuré Il n'y a pas très très longtemps Je suis mon libraire Voilà je l'avais commandé Je suis trop contente J'adore l'ouvrage Je le trouve trop mignon On a une couverture Qui fait un petit peu Aspect horreur En fait thriller Du coup je ne suis pas Très très penchée Là dessus pour le coup Mais je ne sais pas Je la trouve trop belle Je la trouve simple et efficace Et j'ai trop hâte De me pencher sur cet ouvrage Pour voir un petit peu comparer Et puis revoir le film Que j'ai emblouré en plus après Du coup il fait Il fait 150 pages 146 exactement Donc voilà J'espère pouvoir aussi Me le caser peut-être Sur un de mes week-ends Enfin de mes deux jours Ça ne tombe pas le week-end Mais c'est pas grave C'est quand même mon week-end à moi Donc voilà Sur deux jours de repos Peut-être pouvoir le lire Et après entamer Avec quelque chose de plus gros Ça serait vraiment cool Donc il me motive beaucoup Ensuite dans un tout autre registre Et plutôt sur De l'essai J'aimerais bien lire La révolution des plantes De Stefano Mancuso Donc chez Albin Michel Qui est un très joli ouvrage Voilà Un grand format Et on est ici Plutôt sur Sur de Oui De l'essai Je ne sais pas comment On peut trop catégoriser Cet ouvrage Stefano Mancuso Est le fondateur De la neurobiologie végétale Professeur à l'université de Florence Et membre de l'Academia Dei Giorgofili Il rédige Le laboratoire international De neurobiologie végétale En 2009 Il est le premier scientifique A montrer Les potentiels d'action Spontanément produits Dans l'apexe des racines L'apexe qui est en fait L'extrémité C'est l'endroit de croissance En fait Donc c'est toujours Je dirais L'endroit le plus haut D'une plante Jusqu'à ce que ça se développe Ça se développe par l'apexe Voilà Et des racines Similaires à ce produit Par notre cerveau Donc ouais C'est en fait C'est un scientifique Clairement Neurobiologie spécialiste En neurobiologie végétale Qui a écrit ce bouquin Et il paraît que c'est absolument Sublime Et très étonnant Voilà apparemment C'est un ouvrage Qui est assez innovant Assez stupéfiant Et qui nous montre Un petit peu Ces interactions Absolument incroyables Qu'il y a entre les végétaux La connexion Et l'intelligence végétale En fait Donc voilà C'est un livre qui me fait très envie Qui m'avait été offert Par une de mes meilleures amies Et je sais que ça va me plaire Voilà On y parle de plantes Ça ne peut que me plaire En réalité Je ne vois pas pourquoi Je passerai à côté Voilà Et en plus Je vais m'instruire Par le même biais Donc c'est trop bien Voilà C'est estival C'est Enfin oui Moi je le classe dans estival Les plantes C'est quand même C'est quand même Un petit peu leur apogée En printemps-été Donc voilà Je me sens bien De le lire maintenant Et je ne sais pas Depuis combien de temps La mer avait disparu Mais la voici de retour Avec le livre Débâcle Qui là est une grosse pavasse Mais j'aimerais trop le lire A chaque fois A chaque fois Ça a été un des Je crois que je l'ai eu Dans le panier de lecture D'août de l'année dernière Enfin d'été De l'année dernière du coup Et ça fait affaire un an Qu'il est dans ma pile à lire Mine de rien Le temps passe Le temps passe Et j'ai toujours pas eu L'occasion de le lire Alors qu'il me fait Terriblement envie Je crois que c'est vraiment Un des livres de ma pile à lire Qui me fait le plus envie Il est très gros Il fait Attention Un S560 pages Donc c'est quand même Une jolie brique poche Je trouve magnifique La couverture est assez Édifiante Assez parlante Elle m'avait totalement subjuguée Et on y suit donc Une jeune fille Qui va être victime De rumeurs Via des jeux Qui auraient peut-être Mal tourné Durant son enfance Vous savez Des jeux qu'on fait Un petit peu Avec les groupes d'amis Voilà Qui va apparemment La pousser A se dénuder Oui bonjour Moon Tu veux nous dire Un petit coucou De ce côté Coucou ma fille Ça va Tu nous fais un petit bisou Oh Trop mignonne Allez je ferme La parenthèse Moon Du coup pour revenir Sur des bâcles Voilà je sais juste Que c'est une histoire Un petit peu De jeux de gamins De jeux d'adolescents Qui auraient un petit peu Mal tourné Qui auraient fait basculer La vie de cette jeune fille Et puis jeune femme Par la suite Que l'on suit Et donc voilà On y suit cette jeune fille Jeune femme Qui grandit Et qui va revenir Dans ce village de vacances Et qui je suppose Va peut-être un petit peu Remué par tous ses souvenirs Qui vont ressurgir Et voilà J'en sais pas Beaucoup plus Mais il me tente Trop 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 Et depuis le temps Que je l'ai dans ma pile à lire J'aimerais bien Voilà le lire Un an après l'avoir reçu Ça serait bien Que je le lise cet été Allez on arrive Vers la fin Mais j'aimerais aussi Enfin lire Watership Down De Richard Adams Ce classique De la littérature Qui est devenu Un petit peu culte Et qui est dans cette Merveilleuse édition De Monsieur Toussaint L'ouverture C'est un livre absolument Sublime Pour la maudite somme De 12,50€ Je trouve ça absolument Incroyable Bref Je vous en ai déjà parlé A plusieurs reprises Et du coup C'est un livre Qui me fait très très envie Je sais simplement Que c'est un livre D'aventure Avec les personnages principaux Qui sont des lapins Voilà tout simplement Alors il y avait La vie de Sarah De Mrs. Bookier Monde Ma Sarah Qui Qui m'avait un petit peu Découragée Je m'étais dit Oh non Oh non Parce qu'elle avait pas du tout aimé Je crois même Qu'elle avait abandonné ce livre Donc voilà Mais ce n'est pas Parce qu'elle n'a pas apprécié Que ça ne peut pas Me toucher à moi Je suis une grande Fan absolue Des rongeurs Attention les lapins Ne sont pas réellement Des rongeurs Ce sont plutôt des lagomorphes Petite parenthèse Mais bref On dira que c'est Le même ordre Et du coup Voilà Je vais être spontanément Attachée Au personnage En fait je suis très 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 Curieuse de voir ce bouquin De voir comment ça s'articule De voir la plume De voir comment c'est compté Exactement Je n'ai aucune idée De comment ça peut Tourner C'est très 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 étrange Aussi comme récit J'avoue que c'est pas du tout Pas du tout familier Comme type de récit Et ça peut vraiment changer De ce que l'on lit d'habitude Donc voilà J'ai très hâte de le lire Je vous avoue que Il me fait très très envie Et enfin J'ai très très envie De sortir un Virginie Grimaldi De ma pile à lire Donc j'en ai 4 Voilà Donc je ne sais pas lequel Je choisirai J'ai le choix Entre le premier jour Du reste de ta vie Qui a l'air très sympa Avec une femme Qui veut un petit peu Faire le vide Dans sa vie Recommencer de zéro Et qui va rencontrer Des femmes Sur un bateau de croisière Je crois Qui ont toutes des destins Particuliers Qui elles aussi Souhaitent repartir de zéro Et je crois Que ces femmes Vont se regrouper Vont rire Vont pleurer Vont tisser des liens Et vont un petit peu Trouver cette énergie Pour repartir de zéro Ça peut être vraiment Très fun Très feel good Et très sympa Pour cette période Il y a également Il est grand temps De rallumer les étoiles Qui me fait très très envie aussi Qui est là plutôt Une aventure Road trip familiale Avec une mère Pareille Un petit peu Au bout de sa vie Qui décide de prendre Ses filles avec elle Et de partir Faire un road trip Pour Bah aussi Cette thématique toujours De repartir à zéro De prendre les choses du bon bout Et d'avancer D'avancer Toujours D'avancer C'est toujours Plein de positivité Les pitchs De Virginie Grimaldi Donc voilà Celui-ci qui me tente aussi beaucoup J'ai le choix aussi Entre tu comprendras Quand tu seras plus grande Que je vous ai cité Dans une de mes dernières vidéos Je crois On était tombé dessus Dans le bookshelf Donc voilà Dans le tag Dans ma bibliothèque Celui-ci me fait également Très envie Avec les personnes âgées Qui racontent Et qui comptent leur expérience Beaucoup de positivité De respect Ca me fait très envie Et enfin Celui-ci que j'ai reçu Tout récemment Vous allez voir où Virginie Grimaldi L'est possible Donc qui est son dernier Que j'ai ici En grand format Voilà Et Je sais pas Il me fait aussi Très très envie Je veux pas en savoir Beaucoup plus Mais du coup Je ne sais pas du tout Lequel j'attaquerai Voilà Si vous en avez un Oups Un en particulier A me conseiller Peut-être Qui vous a touché Plus que l'autre N'hésitez pas A me le dire En commentaire J'écouterai peut-être Vos recommandations Peut-être Un qui est plus sympa Pour l'été Qu'un autre Je sais pas Voilà Mais en tout cas Si je peux en sortir Plus d'un Je l'espère Ça serait top Mais je pense pas Vraiment je pense pas Voilà En ce qui concerne Les romans Je sais très bien Je sais très bien Que j'arriverai pas A tout lire Mais bon Je vais me focaliser Sur cette pile à lire Ça avait très très bien fonctionné Pour la pile à lire du printemps J'ai absolument tout lu À part le coeur cousu En fait Qui était dans ma pile à lire Et donc Que je n'ai pas réussi A lire Je suis toujours en train Donc là On est le 2 juillet Quand je filme cette vidéo Je suis toujours en train De lire mon dernier livre De juin De Jane Eyre Donc Mais voilà Une fois que je l'aurai terminé Je pourrais me focaliser Sur ma pile à lire solaire Et puis Je pense que Que ça va vraiment me motiver Mais Forcément Vous savez que je lis Beaucoup de graphiques également Donc J'ai prévu une toute petite pile A lire de graphiques Ce qu'il me reste en réalité Et à savoir Le 3ème tome De Arya The Masterpiece Que je savoure Que je savoure C'est devenu Je pense Ma saga De manga préféré Parce que c'est vraiment Tout ce que j'aime en fait Ça regroupe tellement Tout ce qui m'est cher La tranche de vie La beauté visuelle Également Des planches On sait C'est un régal en fait C'est un régal Voilà C'est absolument merveilleux On a des personnages Qui sont attachants Et c'est du tranche de vie Avec une trame de fond Qui évolue On suit quand même un but Et clairement C'est devenu Je trouve une référence Pour moi Dans ce que j'aime En manga en tout cas Donc voilà Le tome 3 De Arya Je crois que le dernier tome Le 7 Est sorti Il y a peu Et Il va falloir Que je me les procure Petit à petit Mais clairement J'ai pas envie D'arriver à la fin De cette saga Et je peine un petit peu A acheter le reste Même s'il faut pas trop Que je tarde Parce que je sais très bien Que ces stocks sont assez limités Et que quand il n'y aura plus De stock nulle part Les livres ne seront pas réédités Donc il faut réimprimer Du moins Il faut pas du tout Que je me Que je tarde en fait Et que je me limite Il faut que je les achète Pour les avoir Et puis après J'aurai tout le temps Justement De savourer Et d'avancer à mon rythme Ensuite je compte bien lire Et continuer La saga Green Mechanic Vous me l'avez choisi Je vous avais fait Un petit sondage sur Instagram Et vous aviez choisi celui-ci En battle avec Ajin Je crois que j'avais mis Il me reste aussi Deux tomes de Ajin Mais du coup Moon c'est une catastrophe Mon dieu Qu'est-ce qu'elle fait Et du coup Green Mechanic C'est une saga que j'adore C'est chez Kiyoon C'est une valeur sûre J'adore la maison d'édition Kiyoon Aria c'est également Kiyoon Donc voilà J'aime beaucoup J'aime beaucoup Là on est plutôt Dans du post-apo Dans du Avec des mécas Enfin C'est absolument génial Je vous en reparlerai Mais du coup Pour me lancer dans le 3 Il faut que je me relise Le tome 1 et 2 Et puis comme ça Pour pouvoir poursuivre après Voilà Ensuite Bien sûr Lightfall Il faut absolument Que je le lise Il me fait envie A chaque fois Je passe tous les jours Sur ma bibliothèque Et je le vois J'ai envie de le prendre De me caler De me poser Mais je veux aussi Que ce soit un bon moment J'ai pas envie de bâcler Cette lecture J'ai envie de m'installer De ne voyer De ne pas être dérangée D'être tranquille Donc pareil Lui je pense que Je me le calerai Une soirée De mes jours de repos Tranquille Avec un petit thé Ou un thé glacé Quelque chose de frais De tranquille Et je vais le savourer C'est d'une telle beauté Je vous en ai déjà parlé A plusieurs reprises Mais je sais d'ores et déjà Que ça va être Un coup de coeur graphique Ça c'est sûr J'espère que ça le sera Également pour l'histoire Mais j'ai tellement hâte De m'installer Et de découvrir cette histoire Également J'aimerais lire L'adoption Que j'ai toujours pas lu Que j'avais reçu Dans un paillet lecture Qui est là Une BD Beaucoup plus Comment dire Réaliste Avec une histoire de fond Qui est très puissante Avec justement L'adoption Et ça a l'air tellement joli Ça a l'air tellement Tellement joli Un petit aperçu Hop Voilà Là on est sur L'amour ne se vole pas L'amour ne s'achète pas L'amour se mérite Alors on peut être Plus ou moins d'accord Avec cette phrase J'attends justement De voir Le propos De ce livre Pour voir Pourquoi en fait Cette phrase a été choisie Et mise en valeur A ce point en fait Et voilà C'est une duologie Il me semble De BD Je crois qu'il y en a que deux Donc j'ai très très hâte De commencer Et de voir après La suite Une prochaine fois Et enfin Des derniers ouvrages graphiques Qui me restent Et qui datent du dernier Panier lecture En date Celui-ci Voilà Le bleu est une couleur chaude De Julie Marot C'est chez Glena C'est un ouvrage Très grand Souple Voilà Qui est magnifique Et en fait J'avais pas du tout capté Quand je vous ai parlé De ce livre-ci Dans le panier lecture Mais ce livre du coup A inspiré le film La vie d'Adèle Je ne sais pas si vous l'avez vu Avec cette histoire d'amour Entre deux jeunes femmes Qui est absolument magnifique C'est un film Que j'avais beaucoup aimé Qui avait été Un petit peu décrié Parce que beaucoup de scènes De sexe apparentes Voilà Je ne sais pas du tout Si c'est le cas Dans le bouquin Mais bref Ça me dérange pas forcément Quand c'est joli Quand c'est bien fait Pourquoi pas Donc voilà Avec cette jeune femme Avec les cheveux bleus Qui attire l'attention D'une jeune D'une autre jeune femme Qui est un petit peu Entre deux os Qui ne sait pas trop se situer Et qui va être Terriblement attirée Par cette jeune femme Aux cheveux bleus Voilà J'en sais pas plus Mais je pense que ça va être Très beau La BD justement Et tout en noir et blanc Avec des touches de bleu Donc c'est magnifique Voilà Et je pense que c'est une BD Bah justement Assez torride Qui justifie ce titre Le bleu est une couleur chaude Évidemment Voilà Donc j'ai très hâte aussi De le lire Je pense que ça va être Rapidement lu J'ai toujours un petit peu Et il va falloir Et il va falloir être au taquet Donc voilà Ces livres seront là Pour mes moments de détente Et j'en suis absolument ravie Je lirai ce que je peux C'est pas un souci Pas de pression En tout cas J'ai vraiment Relâché Relativisé Avec ça Et puis J'espère passer de très très bons moments Avec ces ouvrages Surtout si vous en avez déjà lu Que vous comptez en lire Que vous en avez Vous aussi peut-être En commun avec moi Dans votre pile à lire Solaire de l'été N'hésitez pas à me le dire Et puis Peut-être s'organiser Des lectures communes Pourquoi pas Ça peut peut-être Nous motiver d'autant plus Et puis voilà En tout cas Je vous fais à tous De gros 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 bisous Vous gardez bien en tête Que les passions n'ont pas d'âge Alors vivez-les à fond Je fais à tous De gros 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 bisous Mes wapis Ciao tout le monde